Les employés ont déjà des comptes en banque, le nombre d'artisans qui se précipitent pour en avoir ne cesse de croître selon les banques primaires de la capitale. Toutefois, la majorité des banques sont généralement concentrées dans la capitale, ce qui est un facteur de blocage pour les artisans à adhérer aux banques. Soucieux de leur sécurité, les artisans se bousculent pour ouvrir des comptes en banque. Ainsi, en vue de promouvoir le taux de bancarisation dans les zones rurales, les banques primaires s'attellent à élargir leurs réseaux dans les périphéries de la capitale, comme c'est le cas de la commune rurale d'Itos. Des agences qui offrent les mêmes services que celles dans la capitale, selon les explications. L'ouverture de la banque d'Itos s'inscrit dans l'élargissement de son réseau, donc dans la périphérie de la capitale. Nous offrons toutes les sortes de services, toutes les offres, à savoir les comptes de dépôt, les comptes courants, donc nous octroyons aussi des prêts à toutes nos clientèles. D'après les statistiques, 35% de la totalité des clientèles des banques primaires sont actuellement des gens qui travaillent à leur propre compte, notamment des artisans, des agriculteurs ou encore des éleveurs.